Je m'appelle Amanda Corigny et je suis technicienne de laboratoire. Mon métier est centré sur la recherche en cancérologie. Tous les jours je sais que je me lève et que j'aime bien ce que je fais, que je vais aider sûrement des gens. Je suis le bras droit des scientifiques donc ça m'apporte beaucoup. Ils m'apprennent beaucoup de choses et je me sens surtout utile pour la communauté scientifique. Des fois on a un peu de stress sur ce qu'on fait parce qu'on manipule. Du coup l'organisation c'est prérequis. J'aimais beaucoup les sciences. Ce qui m'a amenée au lycée de faire un bac scientifique option SVT. Par la suite j'ai commencé des études dans la biologie. J'ai fait une formation d'assistante vétérinaire. J'ai touché un peu à tout avant de trouver ma voie professionnelle. Comment j'ai trouvé un travail dans les laboratoires ? J'ai fait une immersion professionnelle. Ça m'a donné de l'expérience professionnelle. Donc déjà j'ai pu avoir justement ce que tout le monde demande, l'expérience. Et j'ai pu trouver du coup un poste en tant que laborantine. J'utilise des gants lorsque j'ouvre l'autoclave. C'est une grande machine qui permet de stériliser tout instrument. J'utilise des gants pour ne pas me brûler. Tout simplement. Les fils humains ne seront jamais remplacés dans mon métier. Parce qu'il faut trop de précisions dans nos manipulations. C'est un métier qui peut évoluer. Grâce déjà à des concours. Pour pouvoir après être assistante ingénieure ou ingénieure plus tard. Il y a un large choix de possibilités. En laboratoire, je ne me trompe pas. Tout ce que je fais, c'est ciblé. Je suis concentrée. Et je n'ai pas forcément d'anecdotes rigolotes. Parce que c'est très professionnel et précis. Je n'ai pas forcément de femme scientifique à vous donner. Mais par rapport à mon vécu, à mon parcours d'études et professionnelles. J'admire toutes les femmes. Chercheuses, enseignantes qui font même les deux boulots en même temps. Et en les voyant, tu te vois aussi au travers d'elles. Et en parallèle, tu dis peut-être un jour, ça sera moi. De toujours être motivé. De ne pas avoir peur du monde extérieur qui paraît immense. Alors qu'il n'est pas. Je vous conseille de faire des stages. C'est un enchaînement. Après, dès qu'on a un peu d'expérience de stage, on va postuler à droite, à gauche. Il faut toujours avoir la détermination. Et notre seule motivation va permettre de réussir et d'avancer.